Mesdames et Messieurs, un plaisir de notre part de vous avoir encore ce matin comme tous les spectateurs sur Congo Live Télévisions. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 9 février 2024. Messieurs Moïse Zerangi, notre invité du jour, analyste indépendant, citoyen congolais. Messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour très particulièrement à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévisions qui nous captent ici au pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour tout de même à nos très chers compatriotes de la diaspora congolaise, amis et frères du Congo. Messieurs Moïse, est-ce que vous allez bien? En tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons très bien, malgré effectivement la tragédie qui se déroule toujours ici à l'est, mais quand même on tient tête haute. Ah, la ville de Goma. La ville de Goma va relativement calme, ça évolue un peu, malgré le bruit des bottes qui ne cesse de se faire entendre aux alentours de Goma. Très spécifiquement, dans les collunes sur Plomba, la cité des Sacs, la situation reste tendue. Dans les Niragongo hier, c'était aussi très compliqué avec la provocation des rebelles d'Ien 23 par Ardief. Donc, allez-y comprendre que Goma, on est là, mais on est dans une incertitude, ça il faut l'avouer. Et vous avez peur à dire M23 qu'ils entrent dans la ville de Goma? En tout cas, personnellement, je n'ai pas peur, et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de nos compatriotes. Plutôt, nous sommes révoltés par cette guerre d'agression dont nous sommes victimes, qui passe par les M23 à travers l'armée rwandaise, à travers ses supplétifs d'Ien 23, c'est que nous sommes en train de déplorer et de condamner avec la toute dernière énergie, et nous continuons à avertir le régime de Kigali par rapport à ce génocide qu'il nous impose ici, alors que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, mais le régime sanguinaire de M. Paul Kagame décide et continue, effectivement, de nous mettre mal à l'aise. Nous ne savons pas ce que nous leur dévouons. Nous ne savons pas si le Congo a une dette de M. Paul Kagame ou quoi que ce soit. Alors, Dorénava, ils évoquaient la question relative aux accords bilatéraux qu'ils auraient signés avec la RDC, mais vous avez été tous témoins de la façon dont Kinshasa a tenté, effectivement, d'y revenir avec force. Mais Kagame a été le premier à ne pas encore respecter ses engagements. Cela veut dire que tous ces accords de contre-native qu'il avait pris avec le président Joseph Kabil Akabang, le président honoraire de notre pays, et même aujourd'hui le président Tshisekedi, ce sont des accords qui sont placés dans les oubliettes, et qui ne devraient pas les laisser continuer, effectivement, à vouloir nous faire la guerre. La ville de Goma. M. Moïse, avant de parler, avant de martéler sur la situation sécuritaire à l'Est de la République, on parlera d'une chose, mais ce qui concerne toujours la situation sécuritaire à l'Est de la République. Un message a été fait passer par le joueur, les six porteurs. Les six porteurs de la RDC n'ont pas été visibles, n'ont pas été filmés par certains caméramans qui étaient au terrain. Cela a été dit, parce qu'ils portaient le message, c'est-à-dire... Nous l'avions aussi remarqué, comme tant d'autres compatriotes, le message aussi pertinent qui était porté par les six porteurs de notre équipe nationale, les léopards, n'a pas pu être diffusé, encore moins capté par les caméras, effectivement, des organisateurs et même des canals plus. On ne sait pas, finalement, qu'est-ce qui était à la base, mais on n'a pas été réjouis. Parce que, effectivement, ces matchs étaient aussi un grand canal à travers lequel les Congos, à travers nos voyageurs de léopards, ont voulu, effectivement, alerter l'opinion, tant internationale que nationale, par rapport, effectivement, aux atrocités qui se déroulent ici, par rapport à ce génocide qui se passe au Congo, mais tant pis parce qu'on a vu, effectivement, que, déjà, nous ont mis d'aller back out. Donc, désolé, mais moi, je n'ai pas apprécié ça. Et je pense qu'on comprend, effectivement, qu'il y a déjà qui continue à comploter contre la RDC. C'était simple, quand même, de diffuser un petit message comme ça, de centrer la caméra là-bas, et ça devrait nous arranger. Le geste que les joueurs avaient posé, est-ce que ça a de l'impact vraiment ? Un grand impact. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais je vous dis, c'était presque ça l'essentiel même de ce match. Je vous assure, ce message-là a été, en tout cas, été à la portée de plusieurs compatriotes et de plusieurs citoyens du monde. Et je pense que les Léopards méritent nos encouragements et nos félicitations, même s'ils n'ont pas pu remporter ce match. Après, il faut aussi dire que nous avions raté un but vis-à-vis de l'arbitrage qui était aussi défavorable à la RDC. Mais Cédric Bakambou a marqué un but qui a été déconsidéré par l'arbitre. On va parler de l'armée à l'Est de la République où on parlait de la sécurité à l'Est de la République. On va parler ici de l'armée rassure la population que tout est mis en œuvre pour sécuriser la population et que la ville de Goma ne sera pas abandonnée ni ne tombera jamais. Sur ce, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu demande à la population de continuer à soutenir les FRDC qui sont déterminés à protéger l'intégrité du territoire national dans le Nord-Kivu. Signé par le général Cédric Bakambou. C'est une déclaration du général Peter Chirmoani-Bouba. Comment vous trouvez ces propos, monsieur M. Moussa? Alors moi, j'apprécie à Saint-Just Valère ce message qui vaut la peine, en fait. Pendant cette période, je crois qu'il est important que toute la population se lègue derrière son armée. Et cette armée s'appelle les FRDC. Ça veut dire que quand l'autorité provinciale essaie un peu d'interpeller nos consciences par rapport à cet état de choses, quoi de plus simple que de louer effectivement ce message aussi très pertinent. Mais ça ne suffit pas aussi de déclarer que les forces armées tiennent ou les forces armées sont à lèvres pour mettre à l'abri la ville. Mais c'est aussi plus intéressant de faire les actions. C'est aussi plus intéressant de relancer les offensives. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, je vais vous surprendre, notre armée continue aussi à créer une certaine ambiguïté dans sa façon de travailler. Tantôt, ils sont obligés de respecter le cessez-le-fait. Tantôt, ils ripostent. Donc, on est dans ces deux logiques-là. Tantôt, on est obligés de se laisser effectivement aller par les alibis de l'ennemi parce que, vous le savez, le Rwanda a souscrit à ce cessez-le-fait autant que la RDC. Alors que c'était effectivement un alibi brandi par Kigali et qui ne devrait pas nous laisser perdre de vie. Ça laisse à ce que, parfois, l'hierarchie de l'armée interdise même au Geno Azalendo de se battre. Mais il y a des moments aussi qu'il faut l'inverse. Mais tout ce que moi, je pense que plus la question de cessez-le-fait, l'armée doit continuer à ouvrir le feu contre l'ennemi tel que nous l'avions fait hier déjà avec effectivement cette riposte qui a été aussi des grandes auteurs face effectivement aux provocations des rebelles du M23. Donc je pense que le gouverneur de province, en tant qu'il représentant du chef de l'État en province et commandant des opérations militaires ici sur place, il devrait plutôt beaucoup plus faire des actions. donc pas trop parler mais plutôt pas trop discourir mais plutôt agir. Mais on salue le message. Est-ce que l'implication de la population civile dans cette guerre peut mener à une solution? Aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans l'appui de sa population. Je vous assure, même en Russie, si vous voyez aujourd'hui les riches mettre à mal l'Ukraine, c'est parce qu'il y a aussi cette mobilisation populaire, c'est parce qu'il y a cet appui de la population russe à l'égard de son armée. Et ça doit être la même chose pour la RDC. Je vous assure, c'est comme le match de football. Désolé que nos léopards au niveau du stade Alassane Ouattara n'en avaient pas. Mais je vous assure, vous savez, quand vous jouez le foot et qu'il y a déjà à côté, qu'ils sont en train de vous encourager, ça vous donne un peu plus de morale, ça vous donne un peu plus de la force et ça vous pousse effectivement à neutraliser ou à remporter effectivement le match. Même chose pour l'armée. La population, c'est elle qui contribue avec le peu de taxes qu'il y a. C'est cette population qui est effectivement sécurisée par cette armée et elle doit de retour soutenir son armée et je vous assure qu'on ne peut pas prétendre gagner une quelconque guerre en tant qu'une armée sans l'appui de la population. Et aujourd'hui, ce que l'ennemi tente de faire, c'est de disloquer ce mariage civilo-militaire, cette collaboration entre les civils et les militaires. Voilà pourquoi vous attendez certains compatriotes diaboliser les fardessés nulle part au monde. D'ailleurs, dans d'autres siècles, quand vous critiquez négativement l'armée, vous méritez effectivement l'arrestation. On doit vous arrêter, on doit vous interpeller, on ne critique pas l'armée publiquement. Ça, c'est incivique, c'est nulle part au monde. Si vous avez des critiques à soumettre à l'armée, si vous avez des orientations, vous les approchez de manière un peu isolée, de manière un peu particulière, dans l'inbox. Et c'est ce que nous autres et nous faisons. Moi, j'étais avec le gouverneur de la province il n'y a pas 4 jours, monsieur le journaliste. Ici, au musée de Humbi, on a longuement échangé et j'essaie un peu de lui soumettre effectivement quelques propositions que j'estime être importantes pour la sécurisation de la ville parce que vous vous souviendrez récemment, il a pris une décision relative à la suspension de la circulation de motards. Monsieur Moïse, mais certaines personnes laissent entendre ce qu'il n'est pas abordable. Il est tellement abordable, je vous assure. Je ne suis pas son femme, mais je vous dis le gouverneur militaire, il est abordable. Vous me contactez, je vous passe au numéro ou lui-même, vous le contactez si vous en avez et je vous assure, il va vous accorder une audience. Vous avez une idée, vous avez une pensée, le gouverneur de province est là. Et que donc, je suis parti m'entretenir avec lui, c'était spécifiquement par rapport à la mesure qu'il a prise récemment relative relative à la suspension et à l'interdiction de la circulation des votants. Et je vous dis, l'autorité provinciale nous a prêté oreille de manière un peu concentrée et moi, je me suis dit que c'était, en tout cas, c'est quand même une autorité à féliciter. Je ne fais pas ici les allées, ce n'est pas vraiment ma prétention. D'ailleurs, je suis de ceux-là qui pensent qu'effectivement, jusque-là, le phare décès ne sont pas parvenus effectivement à nous donner des résultats escomptés et je l'ai dit même à l'autorité provinciale. Les résultats, jusqu'à présent, il est mutigé. Et vous, en tant qu'autorité provinciale, vous devez faire le meilleur de vous. Mais est-ce que vous... Je vous assure que nous devons faire tous de même, soutenir cette armée. C'est notre armée à nous. On n'a pas de l'autre. Vous le croyez peut-être qu'avec le temps, il va s'en sortir ? C'est tout ce que je suis entré effectivement de dire ici. Une fois nous soutenons cette armée, nous l'accompagnons. Je vous assure, elle sera aussi motivée et elle va nous donner effectivement ce dont nous avons besoin. Ça veut dire neutraliser l'ennemi et imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. C'est certainement qu'au sein de cette même armée, il y a aussi à boire et à manger. Il y a des infiltrés, il y a des officiers affairistes qui effectivement escroquent ou je ne vais dire pas même escroqués, mais qui reçoivent les soldes des militaires et qui bouffent ça. Il y a d'autres effectivement qui sont au niveau effectivement de notre armée et qui servent des béquilles Kigali. Et moi, je pense que ce que nos autorités de Kinshasa doivent faire, c'est aussi voir comment est-ce qu'ils mettent de côté ces brés bugalaises et ces infiltrés qui sont en scène de cette armée. Ce que Kinshasa doit aussi faire, c'est de permettre à ce que tous ces généraux, tous ces officiers, tous ces colonels qui sont en scène des FARDEC et qui collaborent avec le Rwanda soient mis de côté. Ils sont nombrés, je vous assure. Ce sont eux qui sont même à la base effectivement de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. a fait tout ce que nous préparons comme plein de guerre qui s'est transmis directement à Kigali, qui s'est transmis directement à l'Ouganda et partout ailleurs. Parfois, vous remarquez que nous tentons effectivement de contourner les rebelles pour les neutraliser, mais déjà, ils sont au courant de toutes les cartes que les FARDEC et le CRP de fait. Et ça, c'est un problème interne. Moi, je crois que les autorités habiletées, très particulièrement le président de la République, qu'il est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique que vous voulez. Félix Tisekedi, notre chef de l'État avec qui on a trop de respect, même s'il a aussi aujourd'hui de la paix sous la planche et il ne parvient pas aussi effectivement à nous donner cette paix, cette sécurité que nous voulons. Mais je vous assure qu'il y a de quoi assainir notre armée. C'est une urgence, c'est une nécessité. Il faut assainir notre appareil sécurité pour espérer gagner cette guerre. Bendele Kouyate. Effectivement. C'est un message passant en M23. Bendele Kouyate. Qu'est-ce que les M23 comprennent, c'est ça? Ils doivent comprendre que la RDC reste unie et indivisible. Les drapeaux nationales seraient toujours maintenus et que l'air bévure ne tiendra pas. Kagame ne restera jamais. Absolument. Pendant qu'il dit il est prêt à faire la guerre. Il raconte de n'importe quoi mais le peuple congolais reste unie. Le peuple congolais reste solidaire et soutient son armée. Son FRDC et avec ça nous lui rasturons que son plat diabolique, son plat Machiavelli contre la RDC ne tiendra pas. Nous ne savons pas si on a quel problème avec lui. Pourquoi est-ce qu'il continue à nous endeuiller? Il a dit ça rouge comme moi. Il a dit ça rouge comme vous. Mais il se réjouit de ces 10 millions de Congolais déjà tués. Il ne se limite pas par là. Il continue à le faire. Je pense qu'il t'a à son déclin et même dans l'au-delà il payera cher de ce qu'il est en train de nous faire. Monsieur Paul Kogam. Effectivement. Les sanguinaires. Après avoir été bâti sérieusement à l'ouest de la ville de Goma c'est-à-dire aux alentours de la cité de Sac les M23 ont décidé de lancer de l'autre côté parce qu'ils ont été bâtis d'après certaines sources d'aller-coings et cet hier-là ils ont encore décidé de commencer le nouvel ou le nouveau affrontement dans le territoire de Niragongo. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces deux déplacements directs? À l'ouest ils sont bâtis ils viennent directement au nord. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Tout ce qu'il faut comprendre vous l'aviez certainement dit. Ils sont neutralisés dans une zone ils tentent effectivement de se détourner à une autre pour contourner les FARDEC. Qu'est-ce qu'il s'est passé? À Massissi vers les collumes qui surplombent la grande cité de Sac les M23 a été fortement neutralisé par les FARDEC. Après qu'ils aient largué effectivement les débombes sur la ville de Goma ils se sont hertés effectivement à une contre-attaque farouche de nos vayas militaires les FARDEC de Gênes en Alendo et même les instructeurs ils sont venus aussi en troisième lieu. Par là ils ont essayé un peu effectivement de faire un repli stratégique. Désormais ce repli-là n'a pas été de notre côté non plus cette fois-ci. C'était le M23 qui a fait le repli stratégique en prenant la direction de Nyiragong. Même au niveau de Nyiragong comme ici ils ont accepté le défi mais effectivement ils ont été battus jusqu'à l'ère dernier souffle voilà pourquoi ils se sont orientés dans le Nyiragong. Mais heureusement même dans le Nyiragong ils n'ont pas été à mesure effectivement de faire quelques mètres parce que les jeunes aussi Oazalendo de ses côtés ils se sont mis à lèvres et ils les ont neutralisés mais jusqu'à présent ils sont encore ils ont fait un repli stratégique jusque dans les parcs nationals de Viroum et c'est là où Ménala ils constituent leurs grands bastions dans les parcs nationals effectivement dans cet air protégé et j'ai réparé le patrimoine congolais effectivement monsieur le journaliste c'est ce que j'ai dit ici le parc national est devenu aujourd'hui un danger pour nous alors que c'est plutôt un patrimoine mondial de l'inesco c'est effectivement un air protégé qui servit et qui sert plutôt toute l'humanité mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que le gérard de ses parcs est devenu aussi je serais complaisant face à la RDC Emmanuel Demeron nous doit des explications il doit des explications au peuple congolais comment comprendre qu'il est le gérard de ses parcs mais c'est cette entité qui est devenue effectivement les bastions des rebelles je pense que l'état congolais doit aussi se pencher par rapport à cette question soit il essaie un peu effectivement de nous éclairer suffisamment ou carrément on tire les conséquences qui en découlent parce qu'aujourd'hui je vous dis messieurs les journalistes si on veut aussi mettre effet à cette guerre il faut couper les cordeaux umbilical il faut couper la ligne la chaîne d'approvisionnement des rebelles et partout où ils se réorganisent qu'est-ce qui se passe ils quittent au Rwanda ils prennent la direction juste les alentours de Kibumba ils sont dans les parcs dans les parcs ils commencent à se dispatcher certains partent dans les masses ici d'autres dans les virages et d'autres dans les rues tout ce que nous devons faire c'est faire en sorte d'abord au niveau de nos frontières nous puissions effectivement et au niveau du parc demander des explications la licence alors nous avions toujours entendu qu'ils entrent mais jamais nous avions entendu qu'ils rentrent est-ce qu'il s'est camouflé dans la population c'est tout ce qui qu'est-ce qui arrive est-ce qu'on le finit par des massacres on le tue ici qu'est-ce qu'on peut comprendre à cette situation ils entrent oui mais ils ne rentraient pas ils entrent effectivement à travers la frontière et vous la connaissez notre frontière aussi il y a aussi beaucoup de problèmes à ce niveau-là c'est une frontière qui est devenue paupérisée maintenant qu'est-ce qui se passe le militaire de l'armée rwandaise traverse notre frontière parce que c'est une frontière aussi qui est telle que tout le monde le sait je ne vais pas revenir sur ce débat là maintenant alors qu'ils sont sur notre territoire ils passent à travers le parc après le parc ils se dispatchent lorsqu'ils arrégissent des pertes énormes les militaires et même transportent leurs cadavres directement jusqu'au rwanda vous n'avez pas encore vu un seul cas d'un militaire ou d'un élément un 23 intérêt sur place non tous les cadavres s'est transporté jusqu'au rwanda c'est là où effectivement ils sont ils sont jusqu'à quand ils seront en train d'être retirés et ils ne veulent pas se retirer au sol on ne sait pas monsieur le journaliste mais je vous dis tout ce qui a débit aura nécessairement une fin très chers téléspectateurs ce n'est pas la première guerre que le monde a connue l'humanité a connu de plus grandes guerres plus que celle-ci partout à travers le monde en Irak monsieur le journaliste partout ailleurs il y a eu des guerres la guerre des 30 ans loin de là il y a tout ce qu'on appelle la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale c'était plus hostile et plus gravissime que ce qui se passe au Congo mais fin de fait ça a pris fin et que donc moi je crois que ça prendra fin ne vous en faites pas et qui sera le victorieux entre les deux le victorieux Dieu sait le sait mais je reste convaincu que nous n'avons pas eu effectivement nous n'avons pas de problème avec le Rwanda nous sommes des innocents nous sommes juste victimes d'une guerre d'agression quoi de plus mais monsieur Moïse on finit les ADEF qui les soutiennent les ADEF sont soutenus par l'Ouganda mais ça c'est c'est connu tout le monde c'est l'armée ougandaise Loupidief qui appuie les ADEF au niveau du Grand Nord au nord de la province et ces terroristes endènent en population depuis 2014 les ADEF entretient nos civils à Beni à Boutembo et partout à travers la province qui vous mais beaucoup plus dans les grands noms vous le savez beaucoup de rapports les ont effectivement un excès beaucoup de rapports ont été effectivement établis dans ce cadre là mais jusqu'à aujourd'hui justice n'a jamais été faite au profit ou en faveur des victimes des massacres et des bénis vous savez ce qui s'est passé à Kichiché on a tué déjà d'accord des mouches messieurs les journalistes et ce sont ces ADEF un message pour le FRDC nous réaffirmons notre soutien à nos variables militaires ça on ne cessera pas de le faire messieurs les journalistes ces gens se battent corps et âme au prix de leur vie au prix de leur sang pour que nous puissions recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays nous les encourageons nous les félicitons et nous les implos à continuer à faire ce travail de titans ne croisez pas les bras très chers joueurs très chers militaires la RDC notre pays à nous tous notre héritage ce pays de Lumumba continue à être sous menace et aujourd'hui nous ne comptons que sur vous pour recouvrer l'intégrité de votre territoire merci monsieur Moïse votre numéro Oazalendo aussi nous vous portons à coeur parce que le travail que vous faites il est impeccable et nous continuons effectivement à appeler toute personne de bonne foi à pouvoir vous soutenir votre numéro mais c'est Moïse très chers téléspectateurs nous sommes sur les plus de sa 43 non à 9 25 42 946 si j'éritère le même numéro vous les retrouverez effectivement sur WhatApp et sur RTL Mani pour celles qui veulent nous appuyer et nous aider à pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes merci aussi pour celles qui ont des suggestions des commentaires pour pouvoir nous écrire non à 9 25 42 946 le dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci de nous avoir choisi de nous avoir suivi sur Congo Live Télévision merci et à la prochaine pour un nouveau merci merci